En pleine nuit de ramadan, dans un immeuble de Tajoura, dans la banlieue de Tripoli, des adolescents, écouteurs vissés sur les oreilles, ont le regard rivé sur leurs écrans incurvés, dernier cri. Assis derrière un volant, ce jeune fait rouler en trombe une voiture de course. D'autos sont immergés dans des parcours en réalité virtuelle, ce type d'espace n'a rien d'ordinaire en Libye. Il y a cinq ans, il n'y avait aucun centre de jeu en Libye, pas un seul tournoi, rien. Mais au cours des deux dernières années, nous avons commencé à organiser des tournois. Aujourd'hui, tous les centres en Libye organisent des tournois avec des prix à la clé. L'investissement dans les technologies et les divertissements a été ralenti en Libye par plus de 40 ans de règne de Mouama Kadhafi, puis par les affrontements entre camps rivaux depuis 2011. Le long isolement des joueurs explique la forte demande actuelle. Les adolescents peuvent enfin jouer ensemble et s'éloigner de certains vices. Une demi-douzaine de salles modernes ont vu le jour à Tripoli, sans compter d'autres villes comme Benghazi dans l'Est. Une fédération d'e-sports a même été lancée en 2018 et des tournois sont de plus en plus fréquents. Confortablement installés sur des poufs ou juchés sur des tabourets, des joueurs bruyants s'affrontent par manettes interposées dans des matchs de football ou des combats épiques. Résident en Turquie pour ses études, Youssef Younsi avait l'habitude des petites salles de Tripoli, mais il n'avait jamais vu en Libye des espaces aussi modernes. J'ai l'habitude de jouer dans des centres, mais c'est la première fois que j'en vois un pareil. Je ne m'attendais pas à trouver des personnes prêtes à fournir de tels services disponibles dans d'autres pays. Face à certaines voix critiques, les amoureux de e-sports répondent que les jeux vidéo ne détruisent pas la jeunesse libyenne, mais l'éloignent plutôt de l'ennui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !